journée dominicale mesdames et messieurs chez vous sir congola et télévision nous sommes là pour vous informer une fois de plus messieurs et dames la diplomatie va nous intéresser une fois de plus la situation sécuritaire même dans la ville de goma elle sera aussi abordée dans ces décryptages sans oublier cette fois ci nous y ont aussi en province de litori ou cinq groupes armés signent un acte d'engagement justement pour ainsi concerne surtout ces programmes des désarmements des engagements des armes et ma démobilisation réinsertion communautaire les pddr csc voilà pour aussi contribuer au cc les hostilités et voir comment ils peuvent intégrer la vie civile alors ces gens l'ont fait parce qu'on va commencer avec cette information et l'ont fait en présence du vice premier ministre et ministre de la défense jean pierre bimba gombo mesdames et messieurs on peut dire en quelque sorte pour les territoires donc pour la province de litori c'est un signal fort contre ces ennemis de la paix parce que c'est vrai ici en province du sud du nord qui vous nous citons toujours nous parlons toujours des rdf nous parlons toujours dit rwanda mais à nittour il ya aussi les edif ils massacrent les gens comme ils sont toujours en train de les faire dans les territoires des bénis et il ya des fois où il se rapproche même de la ville des bénis en province du nord qui vous alors mesdames et messieurs face justement à cette situation il ya des groupes armés qu'on peut appeler qu'on peut considérer donc il ya cette connotation locale qui aujourd'hui viennent de signer justement cet acte d'engagement et c'est pour aussi contribuer au retour dès la paix dans toutes ces entités en république démocratique du concierge tout en province de litori comme vous pouvez le constater mesdames et messieurs nous devons donc nous réjouir de cette avancée alors c'est pas aussi sur ça qu'on peut on peut dire nous nous réjouissons et puis c'est un pari gagné ou disons on a obtenu ce qu'on cherchait non loin de là parce que c'est vrai il ya de ces désengagements mais je peux vous ramener un tout petit peu en arrière lorsque ces programmes étaient aussi en train de prendre forme en province d'inor qui vous les pdd rc pour désarmer les groupes armés d'abord locaux avant de les désarmés et même s'engagent et puis ils viennent déposer les armes et voir comment est-ce qu'on peut les réinsérer dans la vie civile mesdames et messieurs ça a été fait ici en ville de goma où tous ces groupes locaux même les maïmaï je ne sais pas que l'autre groupe armé avait pris cette initiative pour quitter les forêts où nous ont quitté dans la brousse et venir aujourd'hui intégrer la vie civile c'est là qu'ils se sentent aptes à continuer avec les activités militaires ils vont suivre un procès ils devraient pouvoir suivre un processus normal et intégrer les fardes intégrer les fardes et comment des civils et parcourir toutes les étapes possible donc là ce ne sont pas les grades qu'on va donner aux gens comme des cacahuètes mais bien au contraire ils vont suivre un processus qu'il faut pour intégrer l'armée congolaise ils avaient commencé avec ça mais mesdames et messieurs ça ne nous a pas permis d'avoir la paix qu'on cherchait parce que tout juste après c'est le m23 qui est venu le rwanda est venu agissant en république démocratique du congo sous le label m23 voilà mesdames et messieurs nous devons donc faire attention parce que moi je considère l'ouganda comme un agresseur aussi en république démocratique du congo et l'ouganda aujourd'hui est proche des litouris et la grande partie au nord de la province du nord qui vous mesdames et messieurs avec ça il faut voir l'ouganda avec beaucoup de vigilance parce que l'ouganda peut aussi venir et chercher à nous flouer les yeux comme quoi il est en train de mener des opérations qu'on jette donc les rwandais nous avait aussi floué les yeux parce qu'il y avait des accords économiques la rdc avait noué avec les rwandais mais tout d'un coup c'est les mêmes rwandais qui étaient venus pour nous agresser aujourd'hui c'est vrai nous avons aussi des accords dans les cadres militaires voire même pour mener les infrastructures routières qui devraient nous permettre d'avoir une route bien asphaltée quittant kassindi jusqu'ici en ville de goma mesdames et messieurs nous nous étions en train de nouer ces accords ces accords existent d'ailleurs mais l'ouganda est aussi cité parmi les pays qui nous agressent il ya des prêves la société civile a fait allusion à ça et d'autres organisations même nos sources fiables nous ont dit qu'il ya la présence des militaires rwandais l'ougandais aussi dans le territoire de rouchourou massis et une partie de niragongo mesdames et messieurs donc l'ouganda peut nous jouer aussi un mauvais coup et venir aussi alimenter d'autres groupes armés ou agir aussi en étouli sous le label d'un groupe armé congolais et là ça sera encore une fois des choses qui vont endeuyer la république donc c'est à nous d'être très vigilants c'est à nous de faire très attention avec comme toutes ces 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 histoires c'est vrai nous saluons cet acte d'abord de ces cinq c'est pas quand même facile quand vous avez la colonie les militaires de la côte d'écho et f fr pays beaucoup de choses dans les territoires dans la province voilà des ddd des litouris et là vous avez le territoire d'iroumou le territoire des djougou mesdames et messieurs là il ya des massacres qui se font là bas mais quand on voit ce groupe armé s'est désengagé des s'engager plus tôt voilà prendre signer un acte d'engagement avec les gouvernements congolais pour quitter toutes ces brouz nous devons donc être content mais mesdames et messieurs c'est à nous d'être vigilants parce que l'ennemi peut aussi en profiter pour alimenter d'autres groupes armés et continuer à nous en dépasse que la province des littouris c'est une province aussi qui a des potentialités en sol et en sous sol comme la province du nord qui vous et c'est une ligne des provinces aussi enviés par les agresseurs de la république démocratique vigilance oblige mesdames et messieurs nous ne devons pas rester là pour applaudir ou disons nous nous avons et c'est que nous étions en train de chercher donc il faut rester toujours très vigilant par rapport à ça alors revenons ici en ville de goma avant d'évoquer cette information qui cadre avec la diplomatie en ville de goma mesdames et messieurs dans moins de 24 heures s'il vous plaît on a enregistré trois cas des maîtres dans moins de 24 heures et surtout c'est dans les quartiers à l'ouest de la ville de goma les quartiers se rapprochent beaucoup plus des endroits où se trouvent les camps de déplacés alors toutes ces théories nous nous posons toujours des questions comment ça se passe toujours et que ces choses puissent continuer alors à un certain moment nous devons dire il ya des gens qui veulent saboter l'autorité de l'état surtout en cette période exceptionnelle où nous sommes entrés dévoire l'état des sièges aussi continuer toujours qui est toujours en vigueur voilà cette mesure mais on signale toujours des assassinats on signale toujours des cambriolages systématique c'est pas un simple cambriolage c'est pas un simple de simple braquage auxquels nous sommes entrés d'assister si en ville de goma c'est vrai il ya des fois où les ennemis de la paix exagère aussi parce qu'elles ont un réseau des propagandes il ya des fois qu'ils exagèrent mais mesdames et messieurs quand on a trois cas d'assassinat dans moins de 24 heures il faut se poser beaucoup de questions c'est l'autorité de l'état qui est en train d'être saboté donc aujourd'hui les gouvernements c'est là qui ont donné responsabilité la sécurité de la population doivent très faire très attention parce que même laisser les éléments de la police en quelque sorte sont aussi victimes la semaine passée on a enregistré des mots parmi les gens qui faisaient les éléments de la police qui faisait la patrouille avec d'autres unités ils se sont rencontrés ils ont dans leur chemin ils ont rencontré voilà des bandits qui opéraient sur moto et en les attrapant c'était des échanges et là des polis des éléments de la police ont perdu la vie dans des conditions aussi inhumaines mesdames et messieurs voilà donc c'est qu'il faut festiger et c'est ce qui nous pousse aussi à demander à la population de rester toujours vigilante par rapport à ça vous devez rester en train d'observer tout ce qui se passe tous ces massacres justement qui se déroulent donc je peux dire tous ces actes criminels aujourd'hui auxquels nous sommes entrés de faire face ici en ville de goma il faut dénoncer voir qui est à vos côtés parce que l'ennemi mesdames et messieurs nécessite de multiplier des stratégies pour continuer à le mettre en difficulté il ne faut pas dissocier ce qui se passe aujourd'hui en ville de goma avec ce qui se passe un retour à massy si on ira gomme l'ennemi est entré de créer cette psychose ici à ville de goma pour encore une fois avoir d'abord créé la panique et qui est pas cette collaboration civile aux militaires parce que quand les militaires on constate qu'ils sont incapables de protéger la population facilement la population ne les fera plus confiance et c'est ce que l'ennemi est entré de nous pousser il nous pousse à ça mesdames et messieurs la seule façon de le pousser à n'est pas justement avoir bien des causes ou à obtenir ce qu'il est en train de chercher dans ce genre de pratique c'est de rester toujours sous des des restes de rester avec notre résilience derrière les fardes et c'est on a aussi le wasalendo et là on peut justement contourner les plans de l'ennemi pourquoi pas les mettre en échec je suis en train de voir petit à petit ces plans tombés en échec parce que c'est vrai des cas sont enregistrés mais au jour du jour au jour les bandits sont attrapés il y a des révélations qui tombent mesdames et messieurs et les rwandas les agresseurs de la république démocratique du congo sont en tout cas ne sont pas loin dans tout ce qui se passe aujourd'hui c'est vrai il profite de cette faiblesse qui a toujours caractérisé nos services de sécurité mais mesdames et messieurs nous sommes appelés à rélevé tout ça ensemble je ne parle pas que je ne vois pas seulement les militaires qui sont qui vont les faire même nos populations sont appelés à aider ces militaires à aider c'est là qu'ils sont aujourd'hui en train d'agir ou disons de faire un travail de défendre la population de sécuriser les peuples d'y arriver mesdames et messieurs nous devons donc les aider voilà donc c'est qu'il faut retenir par rapport à ça goma aujourd'hui les gens sont en train toujours des vivres mais il faut toujours faire attention mesdames et messieurs il ne faut pas aussi vous exposer inutilement ça nous ne voulons pas en tout cas le fait donc nous vous sensibilisons une fois de plus à rester beaucoup plus vigilant voir qui a recruté voir les mouvements des uns des autres on peut le faire à un certain moment nous devons nous mêmes nous transformer en agents des renseignements et entre nous partageons des informations importantes pour couper ces réseaux de l'ennemi couper ces réseaux des malfrats qui veulent encore une fois endeuillé la population goma tracienne voire même de ses environs parce que trop c'est trop l'outil ne peut pas rester en sécurité mais si c'est restant en sécurité le territoire des niragoma en sécurité et la ville de goma ça nous ne voulons pas et j'espère qu'on va aussi à trouver des solutions y afférentes mesdames et messieurs parlons diplomatie pour terminer et là c'est madame boxane voilà elle qui c'est une belge voilà qui était en république démocratique du congo elle a rencontré les autorités politico administratives voire même les acteurs de la société civile pour discuter sur les enjeux de l'air et surtout la sécurité dans l'est de la république démocratique du congo pour cette dame la république démocratique du congo voilà des propos qui fâchent voilà la république démocratique du congo doit dialoguer pour mettre fin à cette crise alors là où dans ces propos je trouve cette ambiguïté c'est d'abord elle nous appelle dédiée au dialogue on va dialoguer avec qui est ce les dialogues c'est le seul moyen pour finir avec cette guerre mais moi je ne crois pas ok on peut considérer ça comme étant un langage diplomatique mais pourquoi vous n'est encouragé par la république démocratique du congo à à continuer avec la voie militaire pour mettre en difficulté pour ou pour se libérer aussi des de cette agression aujourd'hui et les randas qui est au premier plan au premier plan l'ouganda et d'autres puissances pourquoi vous ne demandez pas la république démocratique du congo d'intensifier les opérations militaires parce que avec ce qui se passe prenons l'exemple de l'ikraine parce que la situation qui a duré dans tous ces conflits militaires au niveau international c'est vrai c'est à l'ikraine nous voyons les gens donner même les armes à l'ikraine pour faire face à la récit mais vous ne demandez pas à l'ikraine d'aller discuter avec pôle avec vladimir poutine mais pourquoi vous demandez à la république démocratique du congo d'aller dialoguer avec les rwandais pourquoi vous demandez à la république démocratique du congo décès c'est toujours les faits quand ce sont les phares décès qui prennent les décès sur les démis pourquoi c'est la rdc que vous demandez toujours ça mais sous d'autres récits vous ne le faites pas alors cette politique des dépoids et des mesures ne passe pas aux yeux des congolais voilà pourquoi nous vous demandons une fois de plus des jouets frangés soit vous êtes avec nous et vous nous appuyez sans hypocrisie soit vous n'êtes pas avec nous et prenez position si c'est avec l'ennemi ou si vous ne voulez pas vous positionner côté ennemi quitter les affaires et laisser nous justement continuer à chercher une voie des sorties par rapport à cette crise que nous sommes entrés de sibyre aujourd'hui parce qu'il ya des discours qui ne passent pas c'est vrai diplomatiquement on peut vous accepter vous venez oui on discute mais dans les faits moi je vous dis je ne vois pas une autorité congolaise dans le contexte actuel qui peut accepter ce genre de propos est passé à l'acte pour faire plaisir je ne sais pas à quelle officine ou disons à quelle représentation étrangère ça je ne crois pas donc ils ont oui ils peuvent rencontrer vous dites de vous échanger parce que peut-être ils n'ont pas refusé et ils n'ont pas aussi accepté mais dans les faits mesdames et messieurs c'est pas ça qui sera exécuté donc aujourd'hui les fr dc sont en train de combattre l'ennemi je ne vois pas les fr dc quitter les lignes de front parce que même si les fr dc abandonner les lignes de front la même population va les les ramener là bas on peut les faire on va les ramener là bas et les oiseaux lendo vont continuer toujours à combattre vont continuer à faire face à nos agresseurs vos histoires là des dialogues oui les dialogues peuvent venir mais les dialogues n'exclient pas qu'ils étaient les offensives militaires puissent continuer ça ça doit continuer parce que c'est comme ça vous vous venez là vous dites non constatons que les fr dc ne sont pas mes îles qui vous a dit que les fr dc ne sont pas mes îles les fr dc au moment où je suis en train de vous parler reste toujours déterminé pour combattre avec les ennemis mesdames et messieurs il ne faut pas en tout cas être fouet par des discours pareils les fr dc sont toujours prêtes à faire face à n'importe quelle armée qui va s'hazarder et venir ici en république démocratique du congo pour faire n'importe quoi les fr dc sont en train de l'effet alors si vous venez ici en république démocratique du congo avec des discours pareils moi je vous dis à un certain moment vous êtes en train de fâcher l'opinion nationale l'opinion congolaise est fâchée contre vos propos et là je parle de la dame roxane de la belgique donc aujourd'hui il faut faire très attention avec les peuples congolais mais heureusement nous voient toujours les phares dc c'est comme si les éléments des phares dc les wasaland on les aurait bouché il n'écoute pas tout ce qui se dit là bas et et continue toujours à résister face à l'ennemi dans les jours à venir je les vois justement chasser l'ennemi dans toutes les entités dans toutes les localités qui l'occupe aujourd'hui ça on va les faire mesdames et messieurs et les phares dc je suis certain qu'ils vont qu'ils vont plutôt y arriver alors voilà donc c'est qu'il faut retenir par rapport à ce décryptage dominical d'aujourd'hui mesdames et messieurs nous tenons aussi à vous faire part de la situation humanitaire de nos compatriotes je reviens sur cette question la pluie est entrée de frapper les gens dans les cas de déplacer à part la pluie il ya des bombes qui tombent je ne vous demande pas d'apporter une assistance humanitaire par rapport aux bombes qui tombent dans les cas de déplacer mais tenant compte des intempéries on peut faire un geste tenant compte aussi de l'air alimentation on peut faire quelque chose pour qu'ils ne soient pas aussi frappés de la faim pour qu'ils ne soient pas frappés aussi des tout ses intempéries mesdames et messieurs pour y arriver chacun là où il est congolais à la outil et il peut assister des semblables on n'a pas besoin encore que ce soit l'union européenne les états unis d'amérique qui vont venir encore nous assister parce qu'on a toujours dit l'union européenne serait derrière les rwanda l'union européenne serait les états unis et derrière les rwanda mais ce sont encore ces mêmes organisations qui viennent assister nos déplacés est ce que vous ne trouvez pas ça comme étant un paradoxe qui ne nous honore pas nos congolais est ce que nous manquons les paix pour assister nos compatriotes pourquoi on ne les fait pas pourquoi on ne les fait pas non aujourd'hui ils n'y sont nous fait nous ont des gestes moi je vous ai toujours dit congolive est là vous voyez entrer de vous demander de faire tout ça mais si vous voulez pas nous contacter contactez même vos vos familiers proches qui sont ici à goma et apporter les nécessaires et qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire si vous n'êtes pas en ville de goma bien évidemment vous pouvez être dans d'autres provinces voire même en dehors du pays mais ce sont nos semblables la outil on t'appelle congolais et quand on voit un autre congolais en train de souffrir aujourd'hui dans les camps de déplacés et vous avez les dominataires qu'on met à comme vous pouvez dire congolais mesdames et messieurs mais à un certain moment on doit avoir honte d'être appelé congolais parce que nos compatriotes sont en train de vivre des moments très difficiles donc faisons des gestes qu'il faut pour les aider il ya des compatriotes qui l'ont fait ça nous sommes en train de saluer ces gestes et là et je crois que les déplacés dans les camps ont réussi c'est qu'ils devraient se voir tenant compte d'ip qui a été aussi mobilisé mais vous pouvez aussi les faire mesdames et messieurs faites les donc il faut continuer jusqu'à ce qu'ils vont regagner leur domicile voilà mesdames et messieurs fin de ce décryptage pour aujourd'hui jenny toili j'étais là pour vous servir justement on va se retrouver en ce début de semaine voilà ça sera d'abord ça sera les lignes justement pour un autre décryptage l'actualité reste justement en continu sur congolais télévision quant à moi je vous fixe rendez vous voilà comme je les disais prochainement mesdames et messieurs on va donc continuer à développer d'autres d'autres analyses d'autres actualités justement c'est congolais télévision prenez bien soin de vous nous sommes joignables au plus de sa quarante-trois neuf non en tweet septembre 43 14 plus de sa quarante-trois neuf non en tweet septembre 43 14 commenter nos publications partager n'hésitez pas aussi d'aimer parce que ça nous fait dit bien abonnez vous justement pour d'autres poursuivre des informations n'hésitez pas aussi de me contacter pour échanger concernant la situation sécuritaire dans la partie est à 10 pays